Le roi de Thaïlande, Rama le dixième, est le monarque le plus riche du monde et a la réputation d'être un playboy. Cependant, ne vous laissez pas tromper en pensant que d'être sa femme bien-aimée est une expérience joyeuse. Certaines de ses ex-femmes ont eu des vies tragiques, avec des rumeurs selon lesquelles il aurait même nourri l'une d'elles dans une gamelle pour chien. Pourquoi sa troisième femme a-t-elle été arrêtée ? Et pourquoi vit-elle maintenant sans aucun confort ? Comment la femme actuelle du roi gère-t-elle ses nombreuses concubines ? Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. La Thaïlande possède toujours une monarchie où le roi détient un immense pouvoir. Et il est attendu par tradition que les gens respectent leur souverain. Critiquer le monarque et sa famille est illégal, et vous pouvez être emprisonné pendant de nombreuses années pour le faire. Le roi actuel, Maha Vajiralongkorn, ou Rama le dixième, a une valeur nette estimée entre 30 et 70 milliards de dollars et a l'autorité pour changer les lois, nommer un gouvernement, approuver les budgets et participer à des cérémonies. Pendant son temps libre, dont il a beaucoup, Maha aime gaspiller de l'argent et se livrer au plaisir de la vie. Il surprend souvent les gens du monde entier avec son excentricité, comme quand il a donné son caniche bien-aimé, Fofo, le titre de maréchal de l'air, et a organisé un grand enterrement pour l'animal quand il est mort. Il y a quelques années, Rama le dix a fait sensation en portant un jean et un t-shirt blanc, révélant ses tatouages couvrant la majeure partie de son corps, à Munich. C'était un choix de mode bizarre pour un roi. Êtes-vous d'accord ? Le roi de Thaïlande est non seulement célèbre pour ses comportements non conventionnels, mais aussi pour ses affaires romantiques, ce qui lui vaut une réputation de playboy. Son amour pour les belles femmes est bien connu, et il est dit que s'il fixe une femme pendant plus de dix secondes, ses serviteurs s'approcheront d'elle et l'inviteront dans sa chambre. Malgré cela, beaucoup de femmes sont heureuses d'être en compagnie du roi, car cela peut apporter une grande richesse et des privilèges. Malheureusement, la vie de certaines de ses anciennes épouses et concubines a pris fin tragiquement. En 1977, Maha épouse sa cousine maternelle, Swam Sawali Kityakara, et un an plus tard, ils ont une fille. Selon les rumeurs, le mariage a été arrangé par sa famille, car il était encore un prince héritier à l'époque et n'avait pas beaucoup de pouvoir. Malgré la réticence de sa première épouse à divorcer, seize ans après leur mariage, Maha a mis fin à leur mariage par les tribunaux, blâmant Swam Sawali pour l'échec de leur relation. Puisque la critique du monarque n'est pas permise par la loi, Swam Sawali ne pouvait pas objecter. Malgré le divorce, Swam Sawali a toujours une relation cordiale avec le roi, et leur fille continue de participer aux cérémonies royales. La deuxième épouse du prince héritier, Maha, était une actrice nommée Sujarine, et leur histoire d'amour était souvent comparée à un conte de fées. Bien qu'elle soit roturière, elle est nommée major dans l'armée royale après leur mariage, et ils ont cinq enfants ensemble. Cependant, leur mariage heureux fut de courte durée. Le prince héritier l'a accusé d'avoir une liaison avec un maréchal de l'air de 60 ans, et a envoyé des photos nues d'elle à des magazines thaïlandais. En conséquence, il l'a dépouillée de tous ses titres et de tous ses grades, et la relation du couple s'est rapidement détériorée. Heureusement, Sujarine a pu s'enfuir à l'étranger et éviter de nouvelles sanctions, comme l'emprisonnement. Après sa séparation avec Sujarine, le prince héritier a décidé de se remarier, et il a choisi Srirasmi Suwadi, une ancienne serveuse, qui avait servi le roi pendant de nombreuses années. Dans un geste surprenant, Maha a annoncé à la presse qu'il avait décidé de s'installer et de mettre fin à ses différentes histoires d'amour. Srirasmi et Maha se sont mariés en 2001, et elle est devenue la princesse héritière de la Thaïlande. Ils eurent un fils ensemble, et le jeune prince fut déclaré héritier du trône. À la suite de son mariage avec le prince héritier, l'ancienne serveuse obtient le titre de princesse, ce qui doit avoir été une élévation remarquable pour elle. Elle semblait prête à répondre à tous les souhaits de son mari, aussi inhabituel ou scandaleux soignent-ils. À une occasion, Maha célébrait l'anniversaire de son caniche, Fofo. Et pour lui faire plaisir, Srirasmi est arrivé à la fête en portant seulement un string et a mangé du même bol que le chien. Ses images ont circulé sur Internet et ont causé un scandale, mais elle l'a ignorée, déterminée à faire ce que son mari voulait. Après que le troisième mariage ait pris fin par un divorce, l'ex-femme, Srirasmi Suwadi, a été soumise à un niveau de cruauté inimaginable de la part du roi. Maha l'a accusé, ainsi que sa famille, de corruption, et par conséquent, ses parents et frères ont été emprisonnés pendant plusieurs années. Srirasmi a été placée en résidence surveillée, et une fois leur divorce finalisé, elle a été forcée de vivre dans une petite cabane primitive, dans une province éloignée. Les conditions étaient épouvantables, car il n'y avait pas d'eau courante ni d'électricité. La seule source d'eau était un tonneau de pluie, et elle était contrainte d'utiliser un trou comme toilette. Pour ajouter l'insulte à la blessure, les serviteurs du roi ont accroché une pancarte au-dessus de l'entrée de la cabane, se moquant de sa situation et disant, De plus, elle n'était pas autorisée à voir son propre fils. Cette révélation choquante a été rapportée par le journal allemand Bild, provoquant l'indignation et l'incrédulité en Thaïlande et au-delà. Il était inimaginable qu'un monarque, connu pour ses excentricités, soit capable d'une telle cruauté. On ne sait pas si Sri Rasmie vit toujours dans les mêmes conditions difficiles, mais les rapports indiquent qu'elle est « méconnaissable » par rapport à son ancien moi. Son histoire tragique est un rappel de l'immense pouvoir et de l'influence que la royauté détient encore dans certaines parties du monde, et des conséquences dévastatrices de l'abus de ce pouvoir. En 2016, le prince héritier est devenu roi de Thaïlande. Sa première décision a été de réintroduire la polygamie. Trois jours avant son couronnement, il a épousé Soutida Tijai, une ancienne hôtesse de l'ère devenue responsable de la sécurité du roi. En 2019, ils sont devenus rois et reines. Enfin, Rama le dixième a trouvé le bonheur. Cependant, il a rapidement annoncé l'existence d'une autre femme, une générale de l'armée nommée Sinénat Wongwajirapakdi, en tant que maîtresse officielle. Mais les deux femmes ne pouvaient pas s'entendre, ce qui a conduit à la destitution de Sinénat de son titre et de ses rangs pour manque de respect envers la reine Soutida et déloyauté envers le roi. Sinénat a passé près d'un an en prison et la maison de sa famille a été détruite. Cependant, un an plus tard, les charges ont été abandonnées et les titres lui ont été restitués. Actuellement, le roi de Thaïlande âgé de 71 ans a une épouse officielle, une maîtresse officielle et des dizaines de concubines. Pendant la pandémie, il a été vu en train de se détendre dans un hôtel en Bavière avec 20 femmes. Bien que ce comportement soit considéré comme inacceptable en Thaïlande, le roi continue de faire ce qu'il veut et de nombreuses personnes ont appelé à une réforme de la monarchie. La reine de Thaïlande doit accepter les nombreuses concubines du roi et si elle se comporte mal, elle peut tout perdre et se retrouver en prison. Il est évident qu'être une princesse ou une reine n'est idéal que dans les contes de fées. Dans la vraie vie, c'est un rôle difficile. Voudriez-vous vivre comme un roi ou une reine pour une seule journée? Merci de nous avoir regardés.